Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de ce mois d'août, le soleil est d'abord en Lyon, c'est pareil tous les ans, donc c'est votre secteur 12, c'est finalement le Lyon, il a envie de se faire remarquer, de briller, c'est le soleil, c'est une solaire, mais il est dans votre secteur 12, qui est un secteur d'ombre, donc ça explique votre côté discret, réservé, vous ne voulez surtout pas vous faire remarquer, ou alors vous voulez vous faire remarquer en réussissant, en étant le meilleur au travail, en étant le meilleur un peu partout, mais vous ne ferez pas dans l'éclat, dans le show-off, comme le fait le Lyon, la partie du mois où le soleil sera en Lyon, vous resterez observateur de ce qui se passe à l'extérieur. Après le 22, bon anniversaire au premier décan, on reprend les habitudes, la routine, mais c'est quelque chose, à vous les vierges, qui vous plaît, parce que ça vous procure un sentiment de sécurité. Or, ce sentiment de sécurité, il n'est jamais gagné pour les vierges, il est à conquérir, tout simplement parce que votre secteur 4, qui est celui des bases sur lesquelles vous vous êtes construit, et bien ce secteur 4 est dans un signe, le Sagittaire, qui est un signe d'instabilité, en ce qui vous concerne en tout cas. Donc, les bases sécuritaires, elles sont à construire, toujours. Dans le domaine des activités, ça ne va pas être simple ce mois-ci, étant donné que Mars, d'abord elle est en conjonction avec Jupiter, donc elle est beaucoup plus forte, et elle se trouve au zénith de votre zodiaque. Alors, soit vous avez une charge mentale, une charge de travail énorme, et vous vous direz, étant donné que cette conjonction est en dissonance avec Saturne, vous vous direz que vous n'allez jamais y arriver, que vous ne supporterez pas la lourdeur, le poids de tout ce que vous avez à faire. De toute façon, c'est du mental, c'est vraiment la façon dont vous allez réagir aux situations. Vous pouvez choisir de prendre un petit peu de recul avec Saturne, justement, de vous dire, bon, je vais faire ce que je peux, je vais donner mon maximum, mais il y a des limites, c'est ce que vous dira Saturne d'ailleurs. N'essayez pas d'en faire des tonnes, je sais que vous aurez certainement beaucoup à faire, mais je crois que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et il faut que vous soyez dans ce raisonnement que vous ne pouvez pas dépasser vos limites, et même que ce n'est pas souhaitable du tout. Côté sentiments, Vénus sera chez vous. À partir du 5, elle va traverser tout votre signe jusqu'au 29. Donc, il y aura une période un petit peu, pas solitaire, mais avec un sentiment un petit peu de solitude quand elle sera face à Saturne. Mais bon, d'une manière générale, avoir pendant ce mois d'août Vénus dans votre signe, ça n'est pas du tout mauvais. Au contraire, surtout au premier des camps, par exemple, vous êtes exempt d'aspects ennuyeux, donc c'est vrai que vous pouvez faire des rencontres, c'est vrai que votre couple peut s'épanouir justement dans un sentiment de sécurité. Elle est très sécuritaire, la Vénus en Vierge. Donc, on peut penser que le début du mois sera très favorable à des amours qui peuvent naître, dans certains cas, ou des amours qui se stabilisent et qui se sécurisent. Toutefois, le moment où elle va être, pour le deuxième des camps, il va y avoir des fortes dissonances sur cette Vénus. Donc, bon, essayez de prendre du recul, de ne pas accorder trop d'importance à ce qui se passe, parce que ce sera vraiment lié à des événements que vous ne contrôlez pas. Donc, bon, essayez de ne pas y accorder une importance capitale. Le 2, le 11, le 16 et le 24 seront les meilleurs jours de ce mois. Si vous voulez, tout d'abord pour être vraiment observateur et finalement utiliser votre sens critique. Allez-y, peut-être que certains n'oseront pas, mais je pense qu'il faut dire ce que vous captez. C'est très important et encore plus, évidemment, après, quand le soleil sera chez vous. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous voulez plus d'horoscopes, vous savez ce que vous pouvez faire. Consultez nos réseaux sociaux ou nous écoutez dans nos lives du mardi et du vendredi. Quoique, mois d'août, on va peut-être ralentir un petit peu la cadence de manière à pouvoir aussi prendre des vacances. En revanche, bon, on sera là pour les consultations. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, d'analyser votre thème, vous pouvez donc prendre rendez-vous. Très bonnes vacances à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada